bonjour à tous aujourd'hui nous allons examiner ce fond de teint dont tout le monde dit que c'est le meilleur fond de teint du monde entier mais est ce vrai nous allons examiner cela aujourd'hui et bien ce fond de teint a été inventé pour la télévision et le cinéma surtout pour la télévision en fait et donc du coup c'est assez spécial ce n'est pas très cher et surtout comme vous savez qu'il en faut très très peu ça va durer une éternité en fait un petit tube comme ça petit tube super pratique en passant voici tout ce qu'on doit examiner aujourd'hui et c'est sur ce magnifique modèle qu'on va poser notre fond de teint voici les couleurs disponibles donc ce sont des couleurs déjà je vous dis assez bizarre car la plupart sont très très rosés donc j'ai choisi ces deux là qui sont apparemment les moins rosés et puis il y a une nouvelle teinte le 218 qui est très très jaune enfin ici ça paraît très jaune mais c'est parce que les autres sont très roses donc moi j'aimerais bien essayer ceci mais pour le moment j'ai assez de fond de teint donc on va pas encore en acheter mais ça peut être intéressant et puis nous allons quand même le comparer à quelques autres candidats ici présents pour pouvoir comparer quand même un petit peu les couleurs applaudissons les merci bien et voilà donc ils sont ici donc vous voyez la couleur la plus claire est presque blanche en fait donc c'est vraiment très très clair le deuxième le 210 c'est un peu mieux mais c'est déjà un petit peu rosé quand même comparé au bourgeois que j'aime bien qui est assez neutre et l'essence qui est un petit peu plus jaunâtre encore bien qu'on voit un petit peu moins ici sur cette photo mais vous voyez que comparé au dermacol 210 ça a l'air super jaune alors que ces deux sont juste les bonnes teintes en fait donc voilà on doit bien hydrater la peau avant de commencer et j'utilise toujours ce nivea soft parce que j'en ai toujours et que je suis une fille très simple je ne complique pas la vie il faut juste que ça hydrate et c'est tout surtout qu'il faut bien hydrater la peau car c'est une crème en fait et donc c'est assez épais et il faut super bien l'étaler parce que ça couvre beaucoup mais vous devez surtout appliquer la plus fine couche possible car vous allez voir que ça laisse une petite texture quand même donc il faut l'étaler aussi bien que possible et puis vous pouvez aussi descendre un petit peu sur le cou mais surtout passer bien dans les coins comme les coins des yeux le coin du nez la bouche etc pour vraiment bien étaler partout alors une toute petite quantité sera déjà suffisante donc voilà il y a moyen de l'étaler vraiment bien et vous pouvez voir qu'au niveau de la couvrance c'est quand même pas mal voici mon visage complètement couvert donc ça c'est appliqué simplement avec les doigts et étaler super super finement voilà donc c'est vrai qu'au niveau de la couvrance c'est quand même top et alors ce que je fais d'habitude pour avoir encore un peu plus de couvrance autour de mes cernes enfin sur mes cernes et autour des narines des fois c'est d'appliquer un tout petit peu avec un pinceau assez compact comme ça puis même bien l'étaler en tapotant avec les doigts encore pour laisser une toute fine couche comme ceci donc ça c'est uniquement le fond de teint et comme vous voyez la finition est assez jolie un peu satiné et voici ce que ça donne avec le maquillage complet et c'est très très beau mais moi vous savez que j'aime que ce soit complètement mat donc je l'ai poudré un petit peu très légèrement avec ces microsphères de silice donc c'est une poudre fine très très transparente comme les poudres HD que j'aime bien utiliser parce que ça rend en fait la texture de la peau encore plus fine ça couvre un peu les pores etc mais je vous montre quand même que vous allez voir que comme c'est c'est un fond de teint assez épais enfin assez c'est une drôle de texture en fait ça laisse des marques donc partout où je souris dans le coin des yeux où la peau est peut-être un peu plus sèche etc ça marque un peu la texture donc on voit bien les pores et les ridules etc bon j'ai 43 ans c'est pas ça mais d'habitude on ne voit pas ça si fort donc voilà ça c'est une chose à savoir voilà en fin de journée c'est plus ou moins pareil ça ne tient pas ultra bien mais moyennement on va dire et alors voilà ce que j'en pense donc au niveau de la couvrance oui matifiant et illuminant c'est contradictoire mais en fait c'est vrai les deux sont vrais waterproof ça vous savez que j'aime pas ce terme bon les deux derniers je ne sais pas je ne peux pas examiner comme ça à l'oeil mais on va dire que c'est vrai alors je vous conseille quand même de bien vous démaquiller en fin de journée parce que pour moi en tout cas même bien étalé ça laisse quand même une petite couche plus conséquente que ce que je fais d'habitude donc il faut vraiment bien nettoyer les pores etc et puis pour moi ça reste quand même un produit pour un plateau télé où les conditions ne sont absolument pas les mêmes qu'au niveau de tous les jours avec la lumière naturelle etc et moi je n'aime vraiment pas cette texture visible que ça laisse oui au niveau de la couvrance c'est joli mais au niveau de la texture il y a mieux pour tous les jours je pense enfin vous pouvez toujours l'essayer parce que ça ne coûte pas très cher et il peut encore assez bien fonctionner pour les événements d'une soirée une sortie etc plus que avec la lumière du jour je trouve voilà c'était ma petite vérité du jour et on se verra très bientôt pour de nouvelles expériences ciao